Bonjour François Bourdoncle, vous êtes président de FB et compagnie, vous êtes cofondateur d'Exalide qui est devenue une filiale de Dassault et puis vous êtes co-chef de fil du plan Big Data, l'une des 34 priorités de la nouvelle France industrielle d'Arnaud Montebourg. Alors je vous reçois aujourd'hui pour parler des enjeux du Big Data, comment le tissu économique français fait face à ces enjeux ? Alors d'abord puisque vous avez été nommé par Arnaud Montebourg comme Monsieur Big Data en France on va dire, est-ce que vous avez le sentiment que les enjeux du Big Data comme technologie de soutien au tissu économique mais aussi comme secteur en tant que tel est bien compris dans les hautes sphères aujourd'hui ? Alors tout d'abord je tiens à préciser que je ne suis qu'un demi Monsieur Big Data français, l'autre moitié étant Paul Hermelin, le président de Capgemini avec qui j'ai le plaisir et la chance de partager cette tâche. Alors effectivement le Big Data est un sujet extrêmement à la mode et beaucoup de gens ont tendance à le réduire à une problématique technologique d'armement. Comment je vais armer mon entreprise avec des technologies Big Data pour faire face à la concurrence des géants américains ? Je pense que penser le problème en termes de technologie est extrêmement réducteur et surtout extrêmement dangereux. Dangereux ? Même dangereux. Parce qu'en fait c'est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème aujourd'hui, la raison pour laquelle on parle du Big Data, c'est que les géants du numérique américain qu'on connaît bien, qui sont nés à l'issue de ce que j'appelle moi la deuxième révolution numérique à l'issue de la première révolution dans les années 80-90 de l'informatique d'entreprise, il y a eu une deuxième révolution numérique, celle du grand public qu'on connaît tous, les Facebook, les Amazon, les Google sont nés de cette révolution, d'usage grand public, notamment avec le mobile, l'Internet, le web, la publicité. Toute cette révolution a donné naissance à des géants du numérique qui ont des milliards de clients, qui ont une particularité, ils sont tous connectés en temps réel avec ces sociétés. Et donc ces sociétés ont capté au fil du temps une quantité d'informations absolument colossales et ont dû développer un arsenal technologique pour traiter en temps réel ces données et proposer des services qui utilisent ces données en temps réel. Pour faire comprendre la différence, quand vous consultez votre compte en banque, vous avez le compte en banque arrêté la veille à minuit. Quand vous regardez Facebook, vous avez en temps réel ce que les gens publient. Il ne viendrait pas à l'idée de regarder ce que les gens ont posté sur Facebook la veille à minuit. Et donc effectivement, le corpus technologique du big data est extrêmement nouveau et extrêmement essentiel, mais non pas pour venir donner un coup de jeûne à des vieux business models, mais pour inventer de nouveaux usages. Donc le vrai sujet du big data, c'est comment j'invente de nouveaux usages connectés numériques auprès du grand public et j'utilise la donnée pour fournir ces services. Alors je voudrais que l'on parle de la maturité des entreprises françaises face à ces enjeux. Je vais citer une étude du Bonston Consulting Group qu'il évalue sur une échelle de 0 à 5, entre 1 et 2 pour la France, entre 3 et 4 pour les États-Unis. Est-ce qu'on peut refaire notre retard ? Alors 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas comment ils font. Enfin, il n'y a que 5 doigts, c'est peut-être comme ça qu'ils comptent, je ne sais pas. Problème méthodologique mis à part. Je pense qu'effectivement, la France est en retard sur ces sujets d'un point de vue sans doute réflexion pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce monde du big data va de pair avec des sociétés, par exemple Uber, Tesla, etc., qui sont des sociétés ultra-financées sur un modèle de capitalisme vraiment nouveau, financé non pas par le marché, non pas par les banques, mais par ce qu'on appelle du private equity, souvent de personnes physiques, et qu'en France, cette manière de faire du capitalisme est un peu exotique. Donc déjà, l'hypercroissance de ces sociétés échappe un peu au modèle national. Ensuite, parce que l'économie française est fondée depuis la guerre sur un certain nombre de grands groupes, le CAC 40, sur lequel on fonde tous nos espoirs, mais qui sont finalement assez démunis face à cette révolution. Pour une raison simple, c'est que cette révolution s'organise autour de la naissance de nouveaux usages, dans une logique de monopole naturel, et que donc la société qui invente le nouvel usage va progressivement être conduite à devenir un monopole naturel et à intégrer la chaîne de valeur complète de la production à la commercialisation, à la relation avec le client. Et que donc les grands groupes traditionnels ont beaucoup de mal à imaginer un futur de ces nouveaux usages qui ne soit pas centré autour de leur propre industrie. Et donc, il faut vraiment arriver à penser, je dirais matriciellement, nouveaux usages versus industrie existante. Et c'est une révolution industrielle extrêmement profonde, qui, comme vous le voyez, ne repose pas seulement sur de la technologie, mais sur une rédéfinition du paysage concurrentiel. Est-ce que pour aborder cette révolution, on peut miser sur la formation ? Comment la France se positionne-t-elle en matière de formation sur ces sujets ? Alors, autant la France peut être en retard sur un certain nombre de... sur ces formes de capitalisme-là et sur cette révolution industrielle, mais parfois, vous savez, être en retard, ça peut être un avantage. Regardez sur les télécoms, on était à une époque en retard, on est passé directement aux centrales numériques, et finalement, on est devenu les leaders... L'Europe est devenue pendant très longtemps les leaders du monde mobile, notamment à cause de ça. Donc, sur la formation, vous avez raison, ce qu'on appelle la data science, qui est un profil extrêmement intéressant, qui comprend les statistiques, qui comprend notamment une nouvelle forme de statistiques, qui est non pas basée sur des modèles normatifs sur lesquels on essaie d'ajuster les données, mais sur des modèles dits émergents, qui essaient de faire parler les données hors de toute interprétation a priori de ces données. C'est une nouvelle forme de statistiques qu'on appelle le machine learning, notamment le deep learning. Donc, le data scientist comprend la statistique, il comprend le métier auquel on applique la statistique en question, et il comprend surtout l'informatique pour adapter ces techniques statistiques à des très très grands volumes de données. Donc, c'est un profil hybride un peu compliqué, qui demande une grande agilité intellectuelle, et une très grande pluridisciplinarité. Et je pense que le monde entier nous envie nos filières de formation, qui produisent des ingénieurs qui ont justement cette grande agilité sous place intellectuelle, qui leur permet de s'adapter très vite à des nouvelles problématiques. Et pour les entreprises, cela veut aussi dire investir, recruter justement des profils extrêmement qualifiés. Est-ce que les entreprises, en particulier les plus petites, les PME, est-ce qu'elles ont les moyens d'investir et de s'armer ? Alors, c'est vrai que c'est assez difficile, parce que d'abord, il y a aujourd'hui assez peu de profils qui sortent des écoles qui ont ce mix de compétences-là. Donc, il y a tout un tas d'initiatives qui sont prises dans les grandes écoles, dans les universités, l'école polytechnique, l'Institut Mine Télécom, l'ENSAE, l'ENSAI, sur ces sujets-là. Donc, des masters, des formations courtes. Il ne faudra pas oublier également les formations professionnalisantes. On n'a pas besoin que des super rock stars. On a besoin également de tout un tas de gens qui vont faire des tâches d'un niveau de difficultés assez varié. Et donc, il ne faut pas les oublier. Dans le plan Big Data, on a fait effectivement dans la feuille de route qui est publique depuis décembre. Donc, les gens peuvent consulter un certain nombre de recommandations en ce sens, système de formation. Mais je pense que la France est extrêmement bien armée sur son système éducatif pour produire ce genre de profils un petit peu exotiques, on va dire. Dans les travaux que vous avez menés pour le plan Big Data, vous pointez parmi les freins au développement, les verrous réglementaires, notamment la problématique de l'anonymisation des données. Vous dites que la loi Informatique et Libertés peut être perçue comme un handicap. La loi Informatique et Libertés, qui date de 1976, si vous ne me souvenez sans texar, est une loi qui a été rédigée à l'époque où on avait au même endroit un superordinateur, un mainframe, une collecte de données, une base de données et un usage. Tout ça, c'était une seule et même chose. Aujourd'hui, il peut y avoir une très grande différence entre le moment où on collecte la donnée, le moment où on va l'utiliser. Et d'ailleurs, on peut mélanger plusieurs données différentes pour fournir un service donné. Donc, ce qui nous semble extrêmement important, et nous travaillons avec la CNIL dans ce sens-là, pour essayer de réfléchir à comment faire évoluer la loi Informatique et Libertés, ce qui est pertinent dans le monde du Big Data aujourd'hui, ce n'est pas la raison pour laquelle on a collecté la donnée, et donc qui permettrait de savoir ce qu'on a le droit d'en faire. Eh bien, ce qu'on va faire du service qu'on est en train de définir, et en fonction de ce qu'on va faire du service, on va se dire qu'il est légitime ou non de faire certains traitements. Par exemple, si vous voulez assurer la voiture en fonction de la manière dont vous conduisez, sa vitesse, son accélération, le nombre de kilomètres parcourus, etc., il peut être tout à fait légitime de capter votre position, votre accélération. Par contre, est-il légitime de calculer des vitesses moyennes, des vitesses instantanées, maximales, minimales, des lieux de stationnement, le jour, la nuit ? Finalement, c'est le fait que vous vouliez assurer une voiture qui va dire si oui ou non, toutes ces choses-là sont légitimes ou non. Et donc, on essaie de faire une révolution copernicienne sur la loi Informatique et Libertés, pour permettre l'innovation, car sans innovation autour de ces nouveaux usages-là, dans lesquels le Big Data est essentiel, nous n'aurons pas la compétitivité nécessaire pour faire face à cette déferlante de nouveaux usages grand public qui nous viennent effectivement, comme vous le rappeliez, des États-Unis. Donc, certains appellent à statuer sur la donnée, voire même à instaurer un droit d'auteur sur la donnée, mais ce qu'il faudrait, ce serait davantage un droit d'usage. Oui, alors les juristes étudient le sujet attentivement. Est-ce que nous sommes propriétaires des données qui sont générées sur des services que nous utilisons ? Après tout, certes, nous sommes à l'origine des données, mais on peut dire que les moyens techniques qui ont capté les données ne sont pas les nôtres. Et donc, si c'est de la propriété, en tout cas, elle est partagée. Il n'y a pas de raison. Mais en revanche, il semble que le schéma qui fasse le plus de sens, ce soit non pas, je ne suis pas propriétaire de la donnée, mais je donne le droit à des tiers d'utiliser ou non mes données pour faire telle et telle chose extrêmement précise. On revient là aussi sur la finalité de l'usage, et non pas sur la finalité de la collecte, qui nous semble être un concept particulièrement important. Pour conclure, François Bourdoncle, en quelques mots, est-ce qu'on peut se passer d'une approche européenne sur ce sujet du big data ? À l'évidence, non. Alors, pour une première raison, c'est que la loi informatique et liberté, comme vous le savez, est en cours de déclinaison sous forme de règlement européen, et que donc on ne peut pas faire l'économie de raisonner européen. Mais si nous voulons transformer ce qui est aujourd'hui, finalement, un capital de l'Europe, c'est cette sensibilité à la protection de la vie privée et de la donnée individuelle, il est important que ce capital ne se transforme pas en handicap, mais puisse être utilisé comme un label qualité sur les solutions « big data », entre guillemets, qui vont être commercialisées par les entreprises européennes. Donc, si on veut transformer ce qui peut être un handicap, la loi informatique et liberté, en un label qualité, eh bien, il faut forcément le faire au niveau européen. Eh bien, François Bourdoncle, je vous remercie pour cet éclairage sur le « big data » et les grands enjeux qui attendent le tissu économique. Merci d'être venu sur Xerficane. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !